... Je voudrais profiter aussi de cette occasion étant dans la forêt classée de Mbaw pour dire que l'État n'envisage pas de déclasser un millimètre carré de la forêt classée pour des privés ou encore moins pour des industriels, encore moins pour des promoteurs. L'État est dans une logique de reconstituer les forêts et non de détruire ces forêts. Je dis ici et maintenant qu'il n'y aura pas de millimètre, un millimètre carré qui va être déclassé pour quelque besoin que ce soit. Je disais tout à l'heure que la forêt ne sera pas déclassée pour les besoins des cimetières, pour les cimetières musulmans, aussi bien pour les cimetières musulmans que pour les cimetières chrétiennes. Mais le besoin de cimetières est une demande sociale du département de Piquine. L'État doit satisfaire à ce besoin et l'État doit satisfaire à cette demande. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir avec les techniciens, en respectant bien entendu les formes qu'il faut, mais également en respectant tout ce qui est disposition à prendre pour le respect de l'environnement, pour que nous puissions disposer des cimetières à l'intérieur de la forêt classée, comme il en existe dans les pays développés, comme il en existe au Canada, aux États-Unis, en France, où il y a bel et bien des cimetières dans des forêts. Et ça, c'est une décision qui a été prise. Et nous allons signer, incha'Allah, un protocole d'accord avec la mairie et le protocole d'accord sur la mise à la disposition du public pour qu'il s'assure que les dispositions ont été prises dans ce sens-là pour permettre la préservation de l'intégrité, de l'intégralité de la forêt classée, mais également le respect de la protection de cette forêt, mais également en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada